bonsoir les élèves donc on va essayer de terminer autre si vous voulez la solution d'un autre sujet des bacs informatique pour la section bac économie cette fois je vais corriger les devoirs des bacs blancs pour l'année 2022 donc mon devoir des bacs blancs avec mes élèves à nécessiter la malguebs donc j'ai je vais vous montrer tout d'abord l'énoncé de l'examen ça c'est l'énoncé donc il faut donc ça c'est l'examen des bacs blancs pour la section bac économie en nouveau régime donc pour l'année 2022 en tout cas tout d'abord donc le sujet comporte quatre pages qui sont numéritées du 1 à 4 du candidat est appelé à répondre sur cette même fait d'examen qui sera et remise à la fin de l'euprès donc on a du parti parti a qui est parti base de données sur 10 points ça c'est la première partie je vais vous montrer tout d'abord l'énoncé du sujet et ça c'est la deuxième partie donc à partir de la partie b c'est la partie analyse de données sur 10 points aussi ok juste cette partie est déjà corrigé ok par la suite je vais vous montrer quelqu'un prime écran concernant l'exécution des instructions panda que j'ai fait donc pour cet examen bien pour ce sujet si vous voulez ok on va le voir par la suite l'exécution de ces commandes ou bien de ces instructions je vais retourner au début non je vais commencer par la première partie donc elle a dit enfin du mieux gérer la compétition internationale globe robot les organisateurs les organisateurs décide de créer la base de données simplifiées dite gestion projet décrite par la représentation textuelle suivante on a table projet qui est formé par le champ nume P comme clé primaire avec catégorie P, livré P, date d'UBP et date fin de P, candidat qui est formé par champ code C comme clé primaire renonce, prononce, renonceiden, litre, énonce et préannoncée mais c'est bi,ci uploading mêmes 수가 et robot qui est formé par un champ code R comme clé primaire et les autres champs nom R, type R,ло-布- il a dit grand an en se référant à la description textiles c'est dessus compléter le point et tout d'abord les champs nump nump ça et là quoi de la table projet donc c'est la clé primaire ça une quoi dans la table robot donc les champs nump existe aussi ici donc ici dans la table initiale table projet ça c'est une clé primaire et ici ça c'est une clé étrangère donc on va ajouter donc ici c'est clé primaire si vous voulez clé attendez je vais modifier utiliser l'autre outil pour colorer les textes si vous voulez ils ont des textes ok ça c'est clé primaire et ça c'est clé et ça c'est clé étrangère ok par la suite donc attendez autre chose je vais donc effacer soulignement si vous voulez sinon donc c'est pas ok par la suite on va retourner à notre examen donc partie b il a dit la relation à établir entre les tables projet et table le robot et du type quoi et du type 1 1 donc à côté de la table projet la cardinalité 1 et à côté de la table le robot cardinalité 1 c'est à dire ici en pour chaque projet on peut avoir plusieurs robots mais un robot et est appliquée pour un seul projet si vous voulez donc c'est rédaction à n à n comme donc à côté de la clé primaire c'est à et à côté de la clé étrangère c'est n ou bien plus l'infini comme vous voulez une fois les tables sont créées et les relations sont établies entre elles on se propose de remplir dans l'ordre la table projet puis la table robot par ses données et par les données ci-dessous donc on va remplir la table projet par la suite donc avec ces trois enregistrements si vous voulez donc un numéro projet par exemple et 1044 robot qui les guider guide avec date et début et date fin ainsi de suite par la suite table robot le contenu des tables robot donc qui contient par exemple le premier robot ayant comme code r11 wakamari ou bien quoi type rc domestique et coût c'est du 1500 et nump c'est 1044 et ainsi de suite donc elle a dit quoi le schéma suivi par les caractères et pardon les champs suivis par les caractères étoiles sont obligatoires ce champ est obligatoire ce champ est obligatoire ce champ est obligatoire et donc on a trois champs ici qui sont obligatoires ok lors de la saisie décision et les messages derrière ces dessous sont affichés donc le premier message c'est quoi vous devez entrer une valeur dans les champs date du billet de table projet donc ici on a laissé ce champ vide donc il a affiché un message derrière vous devez saisir la date du billet de ce projet si vous voulez deuxième message c'est quoi vous ne pouvez pas ajouter ou modifier un enregistrement car l'enregistrement associe et requis dans la table projet donc ici contrainte des clés étrangères si vous voulez donc il a dit c'est impossible de modifier ce champ car il doit être existant dans la table projet donc normalement suite donc clés étrangères c'est champ NIMP donc le problème ici c'est quoi donc concernant les robots P1044 on a ce robot ce projet pardon P100 P100 si vous voulez donc c'est un numéro du projet donc n'existe pas dans la table projet donc normalement deuxième erreur est est affichée suite à la saisie de ce numéro du projet qui n'existe pas dans la table projet ok P1007 on va voir troisième erreur de message modification non effectuée risque du double dans chaque champ index clé principale ou relation identifiant les voilà interdisant je crois les deux blancs modifier les données des champs contenant des attendez je vais agrandir contenant les deux blancs enlevé ou redéfinissez l'index pour permettre les deux blancs et recommencer donc ici le problème normalement il dit à suite de la saisie d'une d'un champ ayant une valeur de la clé primaire qui déjà existe dans cette table donc c'est à dire suite à un problème qui le système qui a généré le message de l'heure précédente donc le système qui va gérer les bases d'une manière générale c'est l'esgbt système c'est volet system de gestion de base des données donc sgbd sur les systèmes de gestion des bases des données qu'elle soit par exemple dans notre cas ici avec la section bac économie c'est microsoft access ou bien mysql pour la section bac informatique et nsgbd mode commande ou bien oracle et ainsi de suite maria débit donc on a plusieurs systèmes de gestion des bases des données utilisées dans les mots petit b qu'est ce référent aux données à saisir dans le table projet robot ainsi que les messages d'erreurs affichés compléter la colonne libellé du tableau ci-dessous par l'erreur numéro un deux trois correspondantes à chacune des descriptions tout d'abord erreur liée à l'absence d'intégrité référentielle par la suite erreur liée à la clé primaire par la suite il est lié à la propriété nul interdit pour un champ nul interdit pour ses pour un champ ça c'est très simple c'est le numéro un ok donc qu'oblige la saisie de la valeur date débit projet je crois date débit pc ça donc ça c'est dur à par la suite je m'excuse comme ça donc il est lié à la clé primaire à la clé primaire c'est l'heure numéro 3 donc ici les double monde et la valeur d'une d'une clé primaire c'est volé ça c'est l'erreur 3 et les messages l'autre message c'est quoi on a dit le premier message erreur lié à l'absence d'intégrité référentielle à l'absence d'intégrité référent et référencée c'est l'erreur numéro 10 donc qui oblige la saisie de la valeur d'une clé primaire pour prouver pour pouvoir pardon saisir la valeur d'une clé d'une clé étrangère ok c'est mais c'est pardon 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 c'est l'erreur numéro 2 si vous voulez attendez ok ça c'est l'erreur 2 par la suite soit la requête suivante champ donc on va afficher une imp catégorie p date fin p donc table projet projet table projet aussi donc une imp catégorie p et date fin p tous ces champs sont des tables projet donc on va pas appliquer du tri on va afficher les trois champs et si on a couché les trois champs à afficher critères pour les champs catégorie p pas suivre d'une ligne donc c'est à dire ne doit pas être égal à suivre d'une ligne donc pas c'est à dire différent ou bien n'est pas égal n'est pas égal à suivre d'une ligne et date fin doit être entre les 1er février 2021 et les 30 juin 2021 on va voir pour chacune des affirmations suivantes mettre dans la case correspondante la lettre v si la proposition est correcte ou la lettre f dans les cas contraires cette requête c'est une requête de mise à jour non donc ici c'est une requête d'affichage est-ce que c'est une requête de sélection oui est-ce que c'est une requête de sélection non donc c'est très simple ça c'est une requête de sélection car on a utilisé la clause afficher mais dans le requête de mise à jour on utilise la clause mise à jour pour bien option mise à jour pour la requête de suppression donc on va utiliser l'option ou bien la clause supprimer donc ça c'est vrai et troisième c'est faux ok par la suite cette requête permet d'afficher la liste des projets quel projet des catégories suiver d'une ligne c'est à dire qu'ils ayant comme catégorie suiver des lignes non donc si elle a utilisé pas suiver des lignes donc c'est l'inverse et dont la date de fin du projet est comprise entre les premiers février et les 30 février donc en tout cas ça c'est c'est incorrect car donc ici donc elle a utilisé pas pas suiver des lignes non pas égal à suiver des lignes deuxième la cadeau la catégorie autre que suiver des lignes oui et dans la date de fin du projet comprise entre les premiers deux et les 36 oui ça c'est vrai ça c'est vrai troisième des catégories robot télé guidé donc c'est autre 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 catégorie si vous voulez robot guidé robot guidé ok robot télé guidé pardon et quoi et ou dans la date de fin du projet est comprise entre les premiers février et les 36 2021 cette requête si vous voulez vrai il faut entendre pourquoi donc est vrai dans notre cas ici donc et on a seulement du robot robot télé guidé et suiveurs des lignes mais si on a plusieurs robots donc dans ce cas notre c'est truc ce message si vous voulez ou bien cette description est incorrect car il va afficher des autres robots qui sont différentes suiveurs des lignes ok et un montant différent des robots télé guidé donc j'ai dit n'importe quoi mais dans notre cas puisqu'on a seulement deux deux types de robots si vous voulez suiveurs des lignes et robots télé guidé donc cette proposition est correcte comme vous voulez grand 2 pour chacune des requêtes suivantes compléter la grille des créations correspondantes tout d'abord afficher les projets nume projet catégorie p date du billet dont les libellés contient les mots guide trier dans l'ordre décroissants des dates du début des dates du début du projet donc on va retourner ici j'ai fait moi même la requête donc quand je vais afficher un numéro paix de la table projet ici une paix de la table projet catégorie paix de la table projet aussi catégorie paix de la table projet date du billet des tables projet date du billet des tables projet et les billets des tables aussi les billets des tables projet donc on va afficher quoi seulement les trois premiers champs c'est dire nume paix catégorie paix et date du billet ayant comme libellé guide donc pour les champs libellés on va choisir comme critère guide donc on va afficher ces informations ou bien ces données pour le projet du type ou bien ayant comme libellé guide et trier les résultats d'une manière du croissant sur un champ de date du billet projet donc on va les trier trier d'une manière du croissant sur un champ de date du billet et ok ça c'est la première requête deuxième requête deuxième requête si vous voulez attendez donc c'est pas obligatoire deuxième requête c'est quoi je vais calculer le coût total du du type domestique ok ok je vais retourner donc ici je vais calculer les coûts total donc je vais utiliser champ coût total de la table la table le recevoir des tables robots on va donc calculer les sons et maintenant on va l'afficher desquels du robot ayant comme type domestique donc type robots, des tables robots aussi on va choisir son type robot de table robot on va l'afficher et que doit être égal à critères donc ici le critère doit être égal à domestique ça c'est une deuxième requête on passe troisième requête je vais augmenter le coût du robot de type industriel de 20% notre requête c'est comme ça donc je vais augmenter le coût du robot donc on va augmenter le coût du robot de 20% quel robot le robot de type industriel donc on va choisir champs coût robot de table robot on va le multiplier par un fois par 1,2 c'est à dire on va ajouter 20% de quel robot du robot ayant comme type industriel donc aussi champs type R de table robot donc champs type R de table robot doivent avoir comme valeur ou bien comme mot industriel ça c'est troisième requête on passe au quatrième requête c'est quoi afficher les informations non c'est prononcé catégorie paix et libélé relative aux candidats ayant participé au projet des catégories robot télégué dit ok ok je vais retourner alors ici qu'est ce qu'on va afficher on a dit pardon pardon on va afficher non c'est de la table des tables si vous voulez des tables non c'est des tables candidats prénoncés des tables candidats aussi prénoncés la catégorie paix et des tables projet et libélé c'est des tables projet aussi libélé p c'est des tables projet donc on va utiliser les tables candidats et projets donc on va afficher ces quatre champs pour qui donc pour qui pour les candidats ayant participé au projet des catégories robots téléguidé donc les catégories des pays doivent être égales dans la ligne critères ici ou bien dans l'option critères doit être égale à robots téléguidé ok ça c'est la quatrième requête et comme ça on a terminé si vous voulez la partie base de données je passe pour le moment à la partie access pardon à la partie analyse de données panda qu'est ce qu'elle a dit ici afin d'avoir une idée claire sur le robot les responsables de cette société a ajouté des autres robots à la table robot qui est devenu comme suite supposant il a ajouté des autres robots à la table robot donc ici on a cinq lignes dans cette table par la suite les responsables à exporter cette table robot ont un fichier dit robot.csv pour analyser les données de ce fichier on utilise la bibliothèque panda du langage de programmation pipe ok réordonner ces étapes à suivre par les responsables afin d'analyser les données du fichier qu'est ce qu'elles sont donc du fichier robot csv donc il a donné ces quatre tâches on va essayer de les ordonner donc importer la bibliothèque panda utiliser la méthode info pour afficher les informations du data frame robot créer un data frame dit robot contenant les contenus du fichier robot pardon robot.csv et exporter la table robot vers un fichier robot donc parmi ces quatre étapes quelle est la première étape à faire donc pour avoir le résultat final donc tout d'abord normalement on doit exporter la table robot en un fichier csv par la suite on emporte notre bibliothèque panda donc tout ça on va lui faire à l'aide d'un éditeur simple si vous voulez par exemple jupiter qu'on a vu dans les séquences vidéo lorsqu'on a corrigé les sujets pratiques ou bien même les séquences du cours donc ça c'est la deuxième étape c'est l'importation de la bibliothèque par suite troisième étape c'est quoi c'est la création d'un nouveau data frame dit robot par exemple qui va contenir les mêmes données des fichiers robot.csv à l'aide de l'instruction read csv et quatrièmement on va afficher donc les informations de notre data frame robot à l'aide de la méthode info donc ça c'est l'étape numéro 4 ok petit 2 quoi afin d'afficher les informations sur le data frame robot compléter les tableaux suivants en associant à chaque numéro des méthodes donc ici les méthodes la lettre correspondante au type d'affichage donc ça pardon ça c'est la méthode supposant une ça c'est la méthode 2 méthode droit et méthode 4 donc chaque méthode correspond à quel type d'affichage petit a c'est quoi afficher les dimensions d'un data frame donc pour afficher les dimensions c'est à dire le nombre des lignes et le nombre de colonnes d'un data frame on utilise la méthode chape la méthode chape c'est pour afficher nombre de lignes et montant nombre de colonnes mais si on utilise la méthode chape entre deux crochets 0 et va afficher simplement nombre de lignes si on utilise la méthode chape mais entre décorchés ont écrit un il va affiché seulement nombre de colonnes mais chape son paramètre elle va afficher le nombre de lignes et nombre de colonnes c'est à dire dimension d'un autre data frame ptb affiché les trois dernières lignes de data frame c'est très simple donc on utilise tel ok avec tel égal à 3 afficher une description de data frame c'est describe donc ici pt1 c'est petit c et finalement afficher les trois premières lignes de data frame les trois premières lignes donc c'est head donc head c2 correspond à type d'affichage d si vous voulez compléter cette commande permettant d'afficher le nombre du robot de suite à ta frame si on veut afficher le nombre du robot nombre de robots c'est à dire nombre d'enregistrements bien des lignes de notre data frame robot donc on écrit print ce message par exemple le nombre du robot et virgule robot point shape zéro donc robot point shape zéro c'est pour afficher le nombre des lignes de notre robot qui représente notre data frame qui représente en fin de compte nombre de robots ou bien on écrit aussi robot entre deux crochets entre deux guillemets et code r ça c'est code r champ code r point point count count donc c'est une méthode de calcul comme la fonction ça ça moins max ou min et ainsi de suite mais quand ici c'est pour compter le nombre des lignes ou le nombre d'enregistrements qui représente en fin de compte nombre du robot donc bien décidé méthode on peut utiliser petit 4 c'est quoi donner la commande permettant d'afficher seulement les noms et les coûts du robot r15 et r30 donc ici r15 et r30 vous pouvez donc vous même créez votre data frame pour tester les ces instructions vous voulez donc on utilise le nom de notre data frame robot point iloc en utilisant iloc entre deux crochet 1,3 c'est à dire la ligne numéro 1 numéro 1 si vous voulez donc qui est la deuxième ligne et la ligne numéro 3 et pour le colonne colonne une colonne 3 c'est à dire le deuxième colonne qui contient les noms et troisième contient colonne qui contient les coûts car ici donc si on va regarder notre data frame donc ça c'est ligne 0,1,2,3,4 et ça c'est colonne 0,1,2,3 donc ici colonne non R et Q R c'est 1 et 3 et les lignes 15 et 30 c'est lignes 1 donc ça c'est lignes 0 ça c'est lignes 1,2, lignes 3 donc lignes 1 et 3 donc 1,3,1,3 pour lignes c'est 1,3 ou pour le colonne c'est 1,3 ou bien on écrit robot .loc donc les lignes c'est 1,3 mais on utilise avec la méthode bloc les noms du colonne ils n'ont pas les indices les noms donc les deux colonnes c'est non R qui représente les noms et Q R qui représente les coûts ligne de deux méthodes par la suite de donner la commande permettant d'afficher les coûts du robot ayant le code r30 donc je vais afficher les coûts du robot ayant comme code r30 donc on écrit robot .loc 33 ou bien robot .loc 3 lignes 3 c'est à dire et champs Q R donc toujours avec la méthode loc on utilise les noms du champ ou bien aussi on peut utiliser des autres méthodes similaires qui sont la méthode AT et IAT robot .IAT donc similaire à la méthode ILOC à la méthode ILOC avec I donc on donne juste numéro de ligne et numéro de colonne et la méthode AT c'est similaire à la méthode LOC on donne les numéros des lignes et les noms du colon si vous voulez sur forme alphabétique Q R si c'est quoi donner la commande permettant de renommer les champs Q R par prix R donc ici on va utiliser la méthode rename donc nom de notre data frame robot .rename entre parenthèses colons égale on ouvre le désaccolade on donne les premiers champs qui est Q R du point et le nouveau nom qui est prix R on ferme notre accolade virgule emplace égale à true ou bien emplace égale à force comme vous voulez donc emplace égale à true c'est pour faire la modification de notre data frame si vous voulez et non pas seulement lors de l'affichage petit 7 c'est quoi donner le rôle du script suivant supposons on a ce script robot .ort donc autre data frame ne met robot .ort sort values by prix R champ prix R entre deux crochets virgule ascending égale à force donc cette commande permet de créer un nouveau data frame dit robot .ort contenant les mêmes contenus des data frames robot ordonnés selon la colonne prix R et d'une manière décroissante décroissante car on a utilisé ascending égale à force si on a utilisé ascending égale à true dans ces cas donc le tri devient tri croissant et non pas de croissant ok donc croissant le tri croissant on écrit ascending égale à true avec T en majuscule order de croissant on écrit ascending égale à force avec F en majuscule petit 8 c'est quoi donner la commande permettant d'écrire un data frame dit robot 2 contenant les mêmes contenus des data frames robot trié par mot en ordre de croissant puis par prix en en ordre de croissant donc on va utiliser deux clés de tri si vous voulez donc notre data frame est nouveau et nous mis pardon robot 2 égale à robot point sort values entre parenthèses by des champs qui sont non R non robot et prix R prix robot entre deux crochets virgule ascending égale entre deux autres crochet fort c'est de nous force pour indiquer qu'il est tri si l'on changement et de croissant comme ça donc ici le tri si l'on est de croissant et tous c'est à dire pour indiquer qu'il est tri si l'on a changé r et croissant mais par prière en ordre croissant ok trou pour prière croissant force pour nom R décroissant 9 c'est quoi donner la commande permettant d'afficher les plus grands coups du robot les plus grands coups du robot donc c'est très simple on va utiliser la fonction max mais max pour toutes les lignes si vous voulez et pour d'une autre data frame et pour la colonne prix est donc ici on écrit et robot point loc entre deux crochets du point c'est à dire pour désigner toutes les lignes donc toutes les lignes de notre data frame virgule et pour les colonnes donc on va utiliser juste la colonne prix R point max ou bien donc on peut écrire robot point ILOC entre deux crochets deux points et ici on utilise l'indice des champs prix R je crois qu'il y ait d'indice 3 je crois prix R ok donc c'est qui est renommé dans la question 4 ou bien 5 aurait du coup est renommé par prix donc ça c'est 0 1 2 3 ok on utilise ou bien des noms prix R ou bien l'indice 0 donc avec la méthode ILOC comme vous voulez par la suite donner la commande permettant d'afficher la somme du coût du tout le robot donc on va utiliser la fonction sa somme du tout le robot ok donc robot point loc entre deux crochets deux points pour désigner toutes les lignes donc on va parcourir toutes les lignes et on va faire la somme pour se voler la colonne prix R ok donc prix R comme colonne et la fonction c'est la fonction somme ou bien comme on a dit on utilise la méthode ILOC robot point ILOC entre deux crochets deux points virgule et ici on remplace le nom du champ prix R par son indice qui est 3 donc c'est à dire deux points virgule trois points ça ok autre remarque donc ici lorsqu'on on applique les méthodes max ou bien somme surtout max mine somme et mine c'est à dire la moyenne donc doivent être appliqués à des colonnes contenant des valeurs numériques c'est à dire des entiers ou bien derrière ils n'ont pas des des noms ou bien des des adresses ou bien les billets des articles ou bien n'importe quoi donc c'est pas logique des par exemple calculer la somme du nom bien le max du nom donc toujours les fonctions max mine sam et mine donc la moyenne s'appliquent à des colonnes contenant des valeurs numériques ok à l'exception de la méthode count quand c'est pour compter les nombres les nombres ok donc on peut compter même les nombres des élèves à travers leur nom ou bien leur classe ou bien comme vous voulez 10 ou bien 11 donner la commande permettant d'afficher les graphiques suivants donc je vais afficher ce graphique donc j'écris on a plusieurs méthodes donc parmi les méthodes robot.plot.bar donc ça c'est un graphique de type bar donc on va accéder à notre data frame robot on va utiliser la méthode de plot par la suite point bar donc type de graphique c'est point bar entre deux parenthèses on donne quelques propriétés title qui est le titre qui est nommé graphe 1, title égale à graphe 1, x égale le nom de notre axe des abscisses ici donc l'axe des abscisses est nommé par nom R qui contient le nom du robot y égale donc y représente l'axe désordonnée c'est volant donc égal à prix R donc dans l'axe désordonnée on a les prix et prix R prix robot et color égale à blue donc ici vous regardez bien que la couleur est bleu et j'ai ajouté autre option donc qui est supplémentaire si vous voulez c'est fig size fig size c'est-à-dire figure size égale à 10 5 c'est-à-dire la largeur égale à 10 et la hauteur égale à 5 donc c'est la dimension de notre figure et comme ça on a terminé le devoir juste je vais vous montrer plus vite les codes complets pour l'exécution du requête panda que j'ai écrit ici donc vous pouvez vous même créer votre data frame donc la partie panda vous pouvez vous même les faire sur vos machines si vous voulez donc vous créez un fichier jupiter un nouveau fichier jupiter vous importez votre bibliothèque data frame par la suite vous créez votre bibliothèque panda pardon par la suite vous créez le data frame et vous vous appliquez donc les instructions que j'ai testé ici ou bien que j'ai écrit ici donc qu'est ce que je fais moi ici donc plus vite les codes donc ici correction du devoir des bacs blancs pour 2021 2022 bac économie donc ça c'est un commentaire qu'on voulait donc tout d'abord j'ai importé la bibliothèque panda front panda importe toi par la suite j'ai créé un nouveau data frame ou bien une nouvelle variable data frame nommé robot qui contient le contenu des fichiers csv donc robot et galerie csv entre parenthèses et riz csv normalement j'ai vous ajoutez après le guillemets virgule sup 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 égale à point virgule entre guillemets comme vous voulez par la suite lorsque j'ai affiché le robot donc elle va afficher le contenu d'un autre data frame robot qui est le même contenu ici donc c'est le même contenu qu'on a qu'on a obtenu ici si vous voulez donc ça c'est le contenu 5 lignes et 5 colonnes normalement par la suite robot.shape 0 ça c'est pour afficher le nombre des lignes 5 robot.shape code r.count donc c'est des instructions sont similaires question 3 question 3 donc ça c'est pour afficher le nombre des lignes donc on utilise robot.shape 0 ou bien robot code r.count c'est à dire on va compter les valeurs de la colonne code r 1 2 3 4 5 donc il va afficher 5 par la suite robot.shape 1 c'est pour afficher le nombre de colonnes qui est aussi égal à 5 ici on a aussi 5 colonnes 1 2 3 4 et 5 robot.shape son paramètre ni 1 ni 0 donc affiche le nombre des lignes et des colonnes ok il va afficher le nombre des lignes et des colonnes robot.info donc afficher les informations relatives à notre data frame notre nombre les types du champ nombre des valeurs manquantes si vous voulez qu'elles sont nulles et ainsi de suite le robot.describe c'est pour afficher quelques descriptions à notre data frame concernant le nombre des éléments à l'aide de la méthode count min c'est à dire la moyenne min max la valeur minimale maximale et ainsi de suite le robot.shape c'est affiche le nombre des cellules ou bien des valeurs de notre data frame donc ici qui est égal à 25 en fin de compte 16 affiche à peu près la multiplication du nombre des lignes fois le nombre de colonnes si on a un data frame par exemple dans notre cas formé par 5 lignes et 5 colonnes donc 5 x 5 est égal à 25 données si on a par exemple un data frame qui est formé par 5 lignes 12 colonnes donc dans ce cas il va afficher 5 x 2 ce qui est égal à 60 informations bien 60 sur lignes si vous voulez robot.head c'est pour afficher quoi head 2 c'est pour afficher seulement les deux premières lignes de notre data frame donc ici il a affiché seulement lignes 0 et lignes 1 head tel donc robot.tel à peu près affiche les deux dernières lignes de notre data frame il va afficher lignes 3 et 4 donc notre data frame contient lignes 0 1 2 3 4 5 lignes donc ici elle a affiché les deux premières lignes à l'aide de la méthode head et ici elle a affiché les deux dernières lignes si vous voulez à l'aide de la méthode tel robot.iloc entre deux crochets 1,3 et 1,3 ça c'est question 4 si vous retournez en haut donc ici on va afficher les lignes à partir de la ligne 1 à la ligne 3 pardon on va afficher seulement lignes 1 et ligne 3 et colonnes 1 et 3 aussi donc lignes 1 ou 3 et colonnes 1, colonnes 1 et colonnes 3 ou bien aussi donc on peut utiliser la méthode ici iloc, ici iloc donc iloc utilise au lieu des indices de colonnes utilise les noms de colonnes donc ici les lignes c'est 1,3 et les colonnes c'est un nom r,qr donc elles donnent le même résultat robot.iloc 3,3 c'est pour afficher juste la valeur d'une cellule qui fait partie de la ligne 3 et de la colonne 3 juste une cellule, la valeur d'une cellule d'une case qui est 5000 ok ou bien on utilise la méthode log au lieu d'iloc mais avec log on utilise le nom de la colonne et non pas l'indice donc pour la ligne toujours c'est l'indice donc 3 mais pour la colonne on utilise le nom pour r donc elle va afficher même valeur par la suite robot.iloc 1,2.3,1,2.3 ça c'est pour afficher les informations de la ligne 1 à la ligne 3-1 qui est la ligne 2 et de la colonne 1 à la colonne 2 c'est-à-dire 3-1 iloc iloc donc ici on utilise 1,2.3 a,2.b c'est-à-dire on commence de a jusqu'à b-1 donc de 1 à 3-1 c'est-à-dire de 1 à 2 et le colonne aussi de a à b c'est-à-dire de a à b-1 il affiche de a à b-1 donc ici a à 1 et b à 3 donc 3-1 c'est égal à 2 il va afficher seulement la première colonne et la deuxième colonne qui est nom R et type R si on va retourner ici il va afficher seulement nom R et type R colonne 1 et colonne 2 donc toujours la valeur finale et il va le prendre moins 1 par la suite par la suite, par la suite, par la suite ok question numéro 5 c'est quoi donc si on va afficher la valeur d'une seule sur l'e donc on écrit aussi robot.iat33 ou bien robot.at au lieu d'IAT et on utilise coût R donc nom du colonne IAT c'est-à-dire intègre donc intègre AT dans ce cas on utilise les indices du colonne mais en tout cas par la suite, question numéro 6 lorsqu'on a renommé la colonne coût par prix donc on utilise robot coût nom de notre data frame .rename entre parenthèses colonne égale entre deux crochets coût R du point par prix R une place égale à true c'est-à-dire vous faites la modification dans notre data frame ok lorsqu'on affiche notre data frame donc on va voir que le champ coût ici est défini prix R donc on a renommé un champ ou bien une colonne par la suite on a créé un autre data frame nommé robot3 qui contient les mêmes contenus du robot si on affiche robot3 donc contient les mêmes contenus du robot mais ici donc il va il va afficher le nom du champ c'est prix R ils n'ont pas coût R pardon prix R prix R c'est comme ça ils n'ont pas coût R donc car on a fait la modification avec in place egal true donc elle a fait la modification dans le data frame ok et non pas donc juste lors de l'affichage si vous voulez par la suite robot3.rename et cette fois je vais renommé du champ donc cols égale non R par libelli et type R par model R in place egal true et l'autre false qu'est ce que c'est à dire c'est à dire vous modifiez le nom du champ non R par libelli et dans notre data frame et vous modifiez aussi type R par model R juste lors de l'affichage deuxième champ donc ici lorsqu'on a affiché notre data frame robot3 non R a été modifié par libelli R ok et type R a été modifié par model R mais juste ici donc par la suite il va il va afficher les mêmes non initiales de cette colonne qui est type R et non pas model R donc juste la modification suffit juste lors de l'affichage et non pas dans les data frame d'une manière si vous voulez donc finale par la suite donc ici je vais trier les je vais utiliser la méthode sorte values la méthode de tri donc j'ai créé un autre data frame d'une manière d'une manière croissante de croissante 43000 15000 6000 5000 et 2500 ok par contre donc table initiale contient les valeurs 2500 15500 donc ne sont pas redonnées mais ici donc là il a ordonné ce data frame si vous voulez ces champs ou bien cette colonne démoneur de croissant par la suite autre data frame robot 2 qui contient les mêmes contenus de data frame robot trier selon deux colonnes non R en ordre de croissant et prix R en ordre croissant qu'est ce qu'on a obtenu ? donc tout d'abord les premiers trier selon le nom R en ordre de croissant donc W R robot n c'est de suite par la suite robot rior robe homme et robe clim je crois ok donc les premiers trier selon cette colonne par la suite en cas d'égalité ici donc il va trier les lignes ego donc selon les champs si vous voulez bien la colonne prix R en ordre croissant donc ici en ordre de croissant et ici donc en cas d'égalité il va trier selon cette colonne en ordre croissant donc ici on n'a pas des lignes contenant les mêmes noms du robot c'est pour cela donc il a fait seulement ce tri donc ce tri n'est pas appliqué ici par la suite pour afficher la valeur maximale de la colonne prix R donc on écrit robot.loc donc pour les lignes ici parcourir toutes les lignes mais juste vous utilisez la colonne prix R et afficher max donc il va afficher 43,5 ou bien on utilise la méthode iloc juste donc la seule différence ici c'est pour la colonne on utilise le numéro bien l'indice de la colonne et non pas nom de la colonne donc il affiche même résultat par la suite sam donc on va afficher la somme des valeurs de la colonne prix R donc on utilise le robot.loc du point prix R point 100 donc on va afficher 73,000 ou bien on utilise donc la méthode iloc et on modifie les noms du champ ici ou bien les noms de la colonne par leur indice qui est 3 donc il va afficher la même valeur donc ça c'est notre on a affiché autrefois data frame robot donc data frame initial par la suite pour afficher la moyenne donc robot.loc toutes les donc il va parcourir toutes les lignes du point c'est à dire toutes les lignes virgule 3,3 c'est à dire il va utiliser la colonne 3 qui est pris R donc ça c'est colonne 0 1 2 et 3 et il va calculer la moyenne donc il va calculer la moyenne de cette colonne si vous voulez pour toutes les valeurs donc ici la moyenne c'est 14600 et enfin pour la représentation graphique donc on a 2 2 méthodes ça c'est la première méthode et du conseiller si vous voulez donc on écrit robot notre data frame point puis R le nom de notre champ point plot entre parenthèses kind égal à barre donc type de graphique type bar title égal à graphe 1 X et qui contient le nom R c'est à dire le nom du robot Y contient les prix R prix robot color c'est blue et figure 16 c'est égal à 15 et 5 donc 15 en largeur et 5 en hauteur ou bien on utilise la deuxième méthode la plus simple donc ici on importe la bibliothèque matplotlib qui est une bibliothèque spécifique pour la représentation graphique mais c'est une bibliothèque non obligatoire donc on peut faire la représentation graphique à l'aide de la bibliothèque initiale la bibliothèque pandas c'est à dire mais donc on a quelques options qui se trouvent seulement dans la bibliothèque matplotlib qui est une bibliothèque spécifique pour tout ce qui est graphique ou bien aussi avec une autre bibliothèque donc qui est hors programme c'est la bibliothèque scape en tout cas ici donc j'ai lancé la bibliothèque matplotlib par la suite donc pour écrire ce graphique j'ai écrit nom de notre date frame robot point plot donc la méthode plot point bar c'est à dire je vais créer un graphique sous forme des barres le titre c'est graphique title est la graphique 1 x égale et on donne le nom de l'axe des abscisses qui est non r non robot y égale on donne le nom de la colonne de la si vous voulez de la de l'axe des ordonnées qui est pris r donc y égale à prix r color égale à blue c'est très clair ici donc la couleur c'est bleu la couleur toujours en anglais blue red yellow green black et ainsi de suite et fixe est cinquième paramètre si vous voulez donc fixe est égal à 10 5 c'est à dire la largeur est égal à 10 et la hauteur est égal à 5 et ici donc vous devez séparer tous les champs par des virgules ok et on tape entrée donc il va afficher notre graphique ça c'est question 10 et comme ça on a terminé notre sujet je vais vous montrer plus vite donc toute donc la solution de notre sujet si vous voulez ok donc cette partie c'est pour tester les les instructions bien de commande de panda donc ça c'est notre devoir que j'ai le corriger donc au début de la séance ok j'espère que vous avez bien compris la correction de ce sujet merci pour votre attention et à la prochaine vidéo à la prochaine vidéo